Ils ne reconnaissent pas le cinquième congrès ordinaire du FPI tenu à Yamoussoukro du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2024. Isiaka Sangaré et ses camarades fondateurs du courant Démocratie et Valeurs au sein du Front Populaire Ivoirien estiment que le congrès a été entaché d'irrégularité depuis sa convocation jusqu'au déploiement des différentes activités électorales. Aujourd'hui, Isiaka Sangaré ne reconnaît pas Pascal Afi-Inguesan ni en tant que son candidat pour la présidentielle de 2025 ni en tant que président du FPI. Malheureusement, Afi-Inguesan est l'antithèse de ce qu'il dit défende. Il parle de démocratie et il musèle ses adversaires en interne. Il baillonne des candidats en interne. Tant qu'en interne, nous n'aurons pas fait la promotion des valeurs, il est bien évident que nous prendrons ce genre de position. Elles sont des positions, en notre sens, qui sont fondées. Nous voulons d'un Front Populaire Ivoirien qui renoue avec ses valeurs d'antan, qui a été l'outil par essence et par excellence de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le Front Populaire Ivoirien est secoué par une crise interne suite à la décision de Pascal Afi-Inguesan de mettre fin au partenariat conclut le 2 mai 2023 avec le Parti au pouvoir, le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP.